Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo complémentaire au premier cours de trait pour revenir sur le tracé du dévoiement. Alors, le dévoiement, d'abord l'explication, c'est, je le rappelle, ça se fait dans le cas de pentes différentes sur les versants. Et le but du dévoiement est d'avoir des délardements de même hauteur de chaque côté de la pièce. Parce que vous verrez que dans le cas de fortes différences de pentes, vous risquez de vous retrouver avec un délardement très faible d'un côté et très fort de l'autre, ce qui affaiblirait la pièce de bois. Donc pour éviter ça, on fait ce qu'on appelle le dévoiement, c'est-à-dire qu'on va légèrement décaler l'arrêtier sur son axe. Au lieu d'avoir l'arrête du toit à l'axe de la pièce de bois, on sera légèrement décalé. Alors, comment on procède ? Une fois que l'épure est faite, ici, que vous avez fait votre vue en plan, les élévations que j'ai un peu échassées ici, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je les ai légèrement décalées. Ici et là, donc. Vous tracez donc votre ligne d'arrêtier en plan, l'arrête du toit, donc. Et là, une fois que vous avez tracé votre arrête du toit, perpendiculairement à celle-ci, vous tracez une ligne qui passe par le point le plus bas de la charpente, c'est-à-dire un endroit où l'arrête du toit croise les sablières. Ensuite, sur cette ligne-là, de chaque côté, c'est-à-dire de là à ici, vous reportez l'épaisseur de l'arrêtier, l'épaisseur de la pièce de bois. Dans notre cas, c'est 2,5 cm. Donc, vous mettez 2,5 cm de là à là, puis 2,5 cm de là à ici. Ces 2 points obtenus, vous les ramenez sur les sablières, mais attention, il ne faut pas les ramener perpendiculairement à la sablière du même versant. Là, vous pouvez faire l'essai le jour où vous aurez des sablières ayant un angle obtus ou un angle aigu ici. Si vous faites ça, votre arrêtier ne sera pas bon. Donc, en fait, cette ligne-là doit impérativement être parallèle à la sablière du versant opposé. Le versant A doit être tracé avec la sablière du versant B, et le versant B, ici, doit être tracé parallèle à la sablière du versant A. Et le bon moyen pour vérifier, c'est qu'une fois que vous avez obtenu les 2 points, vous mesurez et vous devez retrouver l'épaisseur de l'arrêtier, c'est-à-dire ici, 2,5 cm pour nous. Autre chose, ces 2 points alignés doivent être sur une ligne qui est parallèle à la première qu'on a tracée tout à l'heure. C'est ce qui passe par la pointe, ici. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous avez fait une erreur quelque part. Donc, revoyez votre tracé. Et donc, ces points-là, maintenant, correspondent aux faces des arrêtiers. Une fois que vous avez obtenu, vous pouvez tracer votre arrêtier, ici et là, et vous pourrez mesurer, n'importe où, votre arrêtier fait bien 2,5 cm. Et on peut constater, ici, qu'il est légèrement décalé. C'est-à-dire que, normalement, on ne devrait pas avoir cette ligne, elle devrait être ici. C'est la ligne du poinçon. On devrait avoir la même dimension des 2 côtés, ici. Et là, ce n'est pas le cas. Ces 2 traits, maintenant, on les remonte, ici, sur l'élévation de l'arrêtier, que j'ai échassé, ici, aussi, moi, pour plus de clarté. Donc, on a la ligne de tracé de l'arrêtier, la ligne d'axe, et la ligne de l'attie, l'arrête du toit, ici, en fait. Donc, sur la ligne de tracé, on remonte ces 2 points-là. Et ensuite, parallèle à la face du dessus de l'arrêtier, ici, vous tracé, et vous avez votre délardement. Qui est de même valeur, c'est pour ça qu'on voit contre-tré, je vous rappelle, puisqu'on est de niveau. On a la même valeur de délardement, donc on voit un seul trait, on ne voit pas 2 faces différentes. Et on voit ici, sur le rabattement, qui est la vue de dessous, c'est-à-dire la vue depuis cette face-là, ici. Là, vous pouvez tracer votre arrêtier aussi. Là, on voit la ligne d'arrête du toit, qui est dessous. Les 2 arrêtes, ça, c'est le versant A, le versant B, et on y a lui. Voilà, à bientôt, la prochaine vidéo sera sur l'engueulement.